Alors je suis Jean-Pierre Albinet, le président de AES 12, association Espoir Solidarité 12, qui est basée ici en Ocella. Donc nous partons cette année au mois d'avril au Maroc faire un raid humanitaire avec notre petite voiture. On est parti en 2017, en feront déjà. Ça s'est très bien passé, on a rencontré des personnes extraordinaires, puisqu'on était une trentaine de voitures à l'époque. Là on part un peu moins nombreux, on est 15 voitures, mais on se connaît tous. Des gens qui viennent de toute la France, beaucoup de Normandie, Bretagne, de l'Inde. On est un peu les seuls du Sud je crois, si je me rappelle bien. Donc on rencontre là-bas sur place des personnes dans le besoin, puisque c'est un but humanitaire, notre raid. Ça permet de rencontrer, maintenant qu'on connaît un petit peu plus, on sait les besoins qu'ils ont, parce qu'on est allé dans le Moyen-Atlas et dans le Haut-Atlas, on y revoit cette année. C'est vraiment, ils ne sont carrément démunis, ils n'ont rien. On voit les enfants dans la montagne qui est nue, à 3 000 mètres, ça fait un peu bizarre. On n'est pas habitué à ça. Donc on le ramène à des vêtements chauds. Dans un premier temps, on va s'arrêter avec une institutrice, avec qui on est en rapport à Nidhult, un petit village qui est au Sud de Fès, qui gère pas mal d'instituteurs dans le coin, puisqu'on la compte depuis quelques années. Et c'est elle qui nous dit sur les besoins qu'ils ont en fourniture scolaire. Donc on le ramène. Après, on va faire un petit tour dans un autre village ou dans une association de diabétiques. On leur amène du médical, on amène des chariots roulants, des béquilles, enfin de tout. Tout ce qui est en rapport avec le diabète. Et après, au gré de notre voyage, on pose à diverses endroits. Souvent du vêtement, des vêtements, des chaussures, des lunettes. Enfin, moi, ça dépend ce que les gens ont besoin dans d'autres villages. Et pareil, après, on garde tous les vêtements chauds. Enfin, nous, personnellement, on garde, parce que maintenant qu'on a vu, on sait comment ça marche. On va garder tous les vêtements chauds pour la Atlas et le Moyen-Atlas, parce que les gens en ont vraiment besoin. Il fait très froid, quoi. Et voilà, c'est des choses que nous, on ne se sert plus, mais eux qui ont... Alors là, les gens là-bas sont extraordinaires. Ils n'ont rien, mais on est reçu comme... Ils offrent le thé, ils offrent tout ce qu'ils ont, mais ils n'ont rien, mais ils n'ont rien, quoi. Mais ils sont tellement... C'est un super souvenir. C'est pour ça qu'on a décidé de repartir cette année. Parce qu'on a dit que c'était fabuleux, quoi. Aussi bien les gens qui sont avec nous, qui ont le même état d'esprit, de toute génération. Les plus jeunes, la dernière fois, ils avaient 20 ans. Les plus âgés avaient 70 ans, de tout cours de métier. Mais là, on s'en fout, puisqu'on a tous les mêmes voitures. Donc, il n'y a pas d'histoire de moi, je suis plus riche que toi. Ça, c'est... Et c'est surtout l'entraide pour aider les gens, puisque là-bas, il n'y a aucune association qui aide les gens qui sont démunis, quoi. Nous, en France, malheureusement, on a des gens qui sont démunis, mais il y a quand même beaucoup d'associations qui leur donnent un petit coup de main. Là-bas, il n'y a rien du tout. Donc, on est là, avec nos petits moyens, on leur ramène un petit coup de chaleur humaine, quoi. Déjà. Voilà.